Salut tout le monde, comme vous avez pu voir, on se retrouve encore sur ma langue, autre 7, autre bonus ensemble, on est sur l'armure de vaillance. Avec un bonus ensemble, la main droite d'un héros sans scrupule, on retrouve en première pièce une résistance aux altérations à 3,8% supplémentaire. Deux pièces, dégâts d'esprit subis en cas d'attaque, moins 2,4%. Trois pièces, consommation d'esprit moins 2,1% et quatre pièces, dégâts d'âge d'armes, plus 6,7%. On est sur un set de type moyen au niveau du poids, donc deuxième catégorie, avec une résistance physique qui sera entre le lourd et le léger. Avec comme arme, une grande hache, qu'on peut voir ici avec les grandes haches de l'oiseau vermillon, qui est assez sympa quand même. Surtout le petit roche, que j'aime bien, mais pas assez dévastateur à mon goût. Mais bon, bref. Je rappelle les arts martiaux qui s'autorangent, comme le flot secret, permettent donc effectivement de faire plus de dégâts sur la jauge d'esprit d'un mob ou d'un boss. Mais aussi de ne pas vaciller quand il va recevoir certains coups. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que si je tape un roche contre un mob qui est en train d'essayer de me taper avec des coups normaux, il ne pourra rien faire. Normalement, parce que, mine de rien, combien de fois j'ai été stoppé alors que le mob faisait des coups normaux. C'est bon, c'est comme ça. Allez, je te montre un peu sa compétence. La deuxième. Ça rappelle un peu Nioh, la deuxième, je trouve. Bon, après la deuxième, il faut faire attention parce qu'il y a quand même un temps de chargement, tu vois. Même si elle fait du dégâts, fais gaffe. La première, bon, ça charge. Je m'attendais à détruire davantage la jauge d'esprit du mob. C'est moyen moyen. Mais, par contre, n'oublie pas d'enregistrer plus. Et si, il n'y a pas le dégâts d'esprit sur chacune des pièces. Donc, si tu veux faire un max de dégâts sur la jauge d'esprit, ce qui est plus intéressant que les dégâts pour pouvoir en parler. Puisque ça te fera tomber plus souvent le meuble. Et donc, tu pourras le planter plus régulièrement et lui faire beaucoup plus de dégâts. Enfin, voilà. Je te conseille, du coup, de mettre des dégâts d'esprit là-dessus. Non, plutôt. D'ailleurs, plutôt classe, la starmure, j'aime bien. Franchement, elle est sympa. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne consomme pas trop non plus, tu vois. Ça va encore. Donc, tu peux assez facilement l'enchaîner. Ouais, ça va. Ça pourrait être pire. Enfin, bref. Du coup, pour avoir ce petit set, on va faire un petit tour par là. Anglais renfort. Et on va aller voir ce PNJ. Donc, ce PNJ, tu vas le rencontrer en avançant dans tes quêtes au niveau de l'histoire. Et tu vas pouvoir... Enfin, quêtes dans tes missions, à proprement parler. Et tu vas pouvoir, du coup, par la suite, jouer avec. Donc, soit tu joues effectivement en mission avec. Je le rappelle. En tuant des mobs, tu vas pouvoir donc monter sa jauge. Ou il y a marqué frère d'arbre, la jauge qui est jaune. Et une fois atteint niveau 10, effectivement, tu obtiendras tout son set. Dans l'onglet livraison, qui se trouve juste là. Ou alors, si tu vas aller plus vite que t'embêter à combattre des mobs pendant 20 ans, tu peux utiliser des tasses de cordialité. Une fois de plus, je le rappelle. Elles sont farmables. Tu peux les farmer dans certaines missions vraiment facilement et rapidement. Donc, profite. Et il y a déjà une vidéo là-dessus sur ma chaîne, avec un endroit qui est quand même très rapide à farmer. Bon, et bien, c'est aussi un étudiant plus. Ciao tout le monde.